dans cette vidéo il s'agira de vous donner trois secrets pour bien défendre au football joie bon heureuse année s'il vous plaît vous allez vous voyez la vidéo ici sont sans filtre il n'y a pas de filtre il n'y a pas à couper des parties heureuse année 2024 et que vos souhaits vos vœux puissent réaliser beaucoup de contrats beaucoup 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 d'avancement dans votre carrière et vous voyez même un premier janvier on est en train de produire du contenu si on n'était pas sérieux on serait en train de dormir quelque part on ne serait pas bien sûr en train de produit du contenu sur la chaîne ici donc dans cette vidéo je vais vous procurer trois secrets bien sûr pour défendre au football je vais m'adresser aux défenseurs notamment les défenseurs centraux et les latéraux le poste de défenseur central d'abord c'est un poste très très ingrat lors de matchs vous avez joué 80 minutes soit 10 minutes soit en 15 minutes vous pouvez faire que défendre et vous allez faire de très très bonnes de très très bonnes actions des intercessions et tout et tout mais il suffira d'une seule erreur et on va voir que bon que vous êtes nul c'est pas ce que vous avez créé le but c'est à cause de vous le but est arrivé donc c'est un poste un peu ingrat par rapport à ce poste la qualité qu'il faut avoir quand vous allez jouer comme défense centrale il faut avoir le sens de l'anticipation vous voyez parce que quand tu joues avec des attaquants très très rapide si tu dis que le mec il va contrôler le ballon avant que tu ne sautes sur lui pour lui prendre le ballon c'est très très grave faut avoir le sens de l'anticipation et ça ce travail vous voyez ça ce travail à travers bien sûr des exercices aux séances d'entraînement beaucoup des exercices qui ont permet d'avoir le sens de l'anticipation et bien sûr de bien défendre vous voyez quand vous êtes défenseur central aussi vous devez être bon dans les airs c'est à dire les duels aériens vous devez gagner vos duels aériens parce que vous allez rencontrer des attaquants colosses des attaquants et lancé à l'image du sud et peter kraush et autres et parce que les entraîneurs aujourd'hui et recherche en ce profil d'attaquant pouvant déranger bien sûr n'importe quelle défense et si vous êtes devant un central ou de vous préparer pour vous voyez donc il faut être il faut avoir le sens de l'anticipation l'autre chose aussi il faut être intelligent il faut avoir un conscient et intellectuel très élevé c'est pourquoi aujourd'hui les entraîneurs n'aiment pas jouer avec des illettrés on voit ici le mec qui n'est pas beaucoup aller à l'école ça va jouer sur son football et si c'est un défenseur central ce sera un monsieur brique de 15 lui il sera là pour charcuter les gens souviens pour créer ou bien sûr des pénaltis passés par là donc il faut être intelligent il faut avoir un conscient intellectuel très très élevé vous voyez les lignes suram ils ont étudié quand les lignes sur un jeu dans l'as vous allez croire que c'est un docteur qui est en train de jouer dans l'as c'est un chirurgien qui est en train de jouer dans l'as il a tellement tellement beaucoup de choses dans la tête un côté intellectuel élevé donc si le joueur n'est pas trop intelligent il ne pourra pas jouer à ce poste donc voilà maintenant au poste de latéral pour défendre quand vous défendez comme des gens c'est très très rapide il ya un geste qu'on appelle le recul frein le recul frein ne voudra pas dit reculer jusqu'au bout recul frein recul frein et tu lances dedans tu vois recul frein recul frein et tu lances ton pied bien sûr pour anticiper pour prendre le ballon bien sûr chez l'adcet donc voilà plusieurs manières bien sûr de défendre quand vous êtes un défenseur vous êtes quand vous êtes un latéral vous devez avoir beaucoup plus bon vous devez être rapide l'accélération rapide vous voyez il ya des joueurs qui cumulent bien sur ces deux postes notamment benjamin pava qui joue dans l'as de le côté du bain de munich et en sélection française il joue latéral maintenant la question lui a été posé la comparaison entre les deux postes il dit que quand on est latéral on court beaucoup plus oui c'est vrai quand vous jouez dans l'as vous n'avez pas besoin de trop courir et vous jouez avec votre tête votre intelligence et tout donc c'est la différence entre ces deux postes donc il faut savoir comment rester assez pour cela et vous voyez si vous voulez beaucoup plus de conseils l'agent me contacte pour conseil et tout et tout j'ai laissé mon contact plus 229 53 63 87 c'est le numéro pour les contacts si vous voulez me contacter pour des conseils et tout et tout et bon quand vous voulez des conseils et je vois plus bon ce truc là je ne peux pas vous répondre directement je vous introduis en consultation et beaucoup n'aiment pas passer en consultation ce qui est dommageable ce qui est ce qui n'est pas bon il faut prendre nos consultations et on va checker votre carrière et votre carrière il a très très loin notre adresse mail est aussi en commentaire et en description de cette vidéo et nous avons aussi le lien de notre groupe whatsapp que vous pouvez intervenir en commentaire épinglé et en description de cette vidéo voilà comment trois secrets bien sûr pour mieux défendre si vous êtes devant un central si vous êtes latéral en tout cas pour les postes on reviendra petit à petit parler de chaque poste parce que j'ai vu que vous aimez ce type de sujet c'était moi le reste et j'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre parce que je dois vous servir même si c'est le premier janvier je dois vous servir ça va peut-être prendre du temps mais ils finiront pas comprendre ici on construit des hommes ici on construit des footballeurs qui vont bien sûr défendre vaillamment la couleur de leur pays la couleur de leur famille et tout et tout si vous êtes un africain me suivant mettez nos pratiques en pratique et mettez nos pratiques bien sûr mettez nos conseils pratiques j'y arrive maintenant j'en perdais même mon latin mettez nos conseils en pratique et vous verrez le résultat ça va peut-être prendre du temps mais ils finiront pas comprendre l'euro